Plus une femme elle fait de l'oseille, plus elle va finalement retraitir le nombre d'options qu'elle peut avoir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche si tu connais déjà mes petits j'aime. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé par son action, créer ta vie sur mesure, pour ça il va falloir faire un petit peu d'oseille comme tu le sais. Et à mon étude de cas que je te propose, tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit, complètement gratuit, donc arrête de crier à l'arnaque, c'est gratuit. Ok, donc jette un coup d'œil et tu verras je te partage exactement comment j'ai fait, parce qu'aujourd'hui on me demandait mais comment tu as fait tout ça avec ton business, tout ça pour pouvoir générer au moins 2000 euros net. Tu regardes, je t'explique tout par mois, tu regardes tout, je t'explique tout et je te montre que j'ai fait 20k aussi en une semaine. Donc regarde, c'est gratuit. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing, donc ça c'est si jamais tu me connais déjà. Où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois, dedans j'ai rajouté en plus des buzz complémentaires sur l'e-commerce, l'investissement en crypto, l'investissement dans les crypto-monnaies, dans les start-up, dans l'immobilier et le personal branding. Ok, et pour l'instant tu peux encore y accéder via ton CPF. Donc profites-en, si jamais en plus tu y accèdes via ton CPF, tu pourras accéder aussi à l'incubateur qui donnera accès à du coaching. Donc les gars, qu'est-ce que demande le peuple ? Je ne sais pas ce que vous voulez. De plus, derrière, l'étape d'après les gars, c'est je viens chez vous, je fais votre business. Mais tu imagines bien que je vais plutôt m'occuper du mien. Donc du coup, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, c'est un appel gratuit, sans engagement. Ok, tu peux en poser toutes tes questions, ça te permettra au moins d'avancer, savoir un petit peu ce que tu veux faire. Et si jamais Pirate Marketing, ça te correspond par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, on te donnera les accès, on fera le dossier avec toi s'il le faut, si jamais tu es passé au CPF ou pas. Et après, il faudra charbonner, ça prendra du temps, ce sera long les gars. C'est pas, genre, devenir riche du lendemain, ça n'existe pas les gars, tout simplement. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi avec vous dans 91 et a redouvé le BEP électrotechnique, comme tu le sais. On a grandi dans le quartier des pyramides à Ivry, donc arrêtez de chialer les gars. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer les gars. Prenez vos responsabilités. La vie que tu as aujourd'hui, elle est basée sur les actions que tu as fait dans le passé. Il n'y a pas de magie. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc du coup, vidéo les gars, en vérité, je ne sais même pas quel titre, ça se trouve, je ne vais même pas mettre de titre. Je ne sais même pas ce que je vais mettre comme titre, parce que je ne vois pas quel titre mettre pour cette vidéo. Donc du coup, petite vidéo les gars, réaction, où en fait, c'est un gars qui donne son avis de pour toi, pour te mettre dans le contexte. Il y a une meuf qui a dit un truc comme si, ouais, les afro-black-women, donc les afro-noirs américaines, elles ont été dépouillées de leur féminité par la société. Donc voilà, c'est pour te donner le contexte par rapport à ça. Et il y a un gars qui va réagir du coup par rapport à ça, voilà. Et ça va faire un tollé, ça va faire un buzz de malade, parce que c'est un blanc en fait qui donne son avis par rapport à ça. Et derrière, il y a une renois qui va répondre à sa réaction. Ok, donc je te laisse regarder tout, et après, je te dirai mon avis par rapport à ça. All right, look, I'm sure this is going to get me into trouble, but I want to hear everybody's opinion on this. And please, understand, I realize I'm making this observation as a white dude. That's why I want to hear everybody else's opinion. So she says that society is stripping away the femininity of black women. However, throughout my life, I've met very few feminine black women. Like, seriously, when I think about all the women I've encountered in my life, and I think specifically about the black ones, I can honestly say that there's only been one or two instances where they've been feminine. The vast majority of black women I've encountered have been brusque and aggressive. And even though a ton of them have been absolutely fucking gorgeous, they were significantly more masculine than they were feminine. In the way they acted, not the way they looked. So my question is, do you think it's society doing it? Or is it just the behaviors of black women in society today? I woke up this morning, and this man's face was all over my For You page and on my following page, and rightfully so. But I want to explain to you what it is that he's doing. He is rage farming. What is rage farming? Rage farming is a term for the political tactic of intentionally provoking political opponents in order to create or increase exposure for one's group or cause. What's his group? White supremacist, racist males. What's his cause? His cause is to use black people, black issues, black culture, to say stereotypical and racist things, to garner attention and notoriety for himself. So, like I said, I cut a part because she continued to talk, she said plenty of things. She said that if ever her video has buzzed, it's not because the people they kiffed, it's because he had a lot of engagement, because the people they were veneers. In the community black, they were veneers. Especially women, I imagine. They were veneers. They were veneers. I had a lot of comments, and it's why he was buzzed, etc. But in fact, I have to tell you what he said. You have to be honest with me. Because my problem with that, it's that you have to prevent all conversations. And if you ever cut all conversations, you can't progress. It's that the problem. Because concrètement, what he said... Maybe it's been proven. He hasn't been a black man. He hasn't been given to me. I know that now everyone is sensitive. We can't even say anything. Dès que c'est quelqu'un d'une community who says something, it's racist. Bon, je trouve que le raccourci, il est un peu court. Elle n'a jamais adressé réellement la réflexion qu'il a partagé, en fait. Elle a juste dit que c'est un raciste, en fait. Parce que concrètement, ce que lui, il dit, là, c'est ce que tous les blacks américains disent, en fait. C'est ce que tous les afro-américains disent. Donc, c'est même pas genre, lui, il a dit son expérience personnelle, mais d'une manière générale, c'est ce que tous les gars disent. C'est pour ça que Kevin Samuel, il a eu un buzz de malade en très peu de temps, ce qui lui a permis d'ailleurs de commencer à jouer dans des séries, etc., d'être cité par des gars famous. Parce que dans la communauté black, il se rend bien compte qu'il y a un problème par rapport à ça, que les femmes, les afro-black américaines, elles ne sont pas féminines. Oui, il y en a qui sont féminines, mais d'une manière générale, non. Et c'est les stats qui le montrent, tu vois. C'est les stats qui le montrent. Elles sont très en mode. Le discours du général, elles ont vraiment embrasé le mouvement féministe. C'est en mode genre, on n'a pas besoin des hommes. Surtout, ne pas avoir besoin d'un homme, c'est la base. Il ne faut jamais que tu dépendes d'un homme. Tu es indépendante. C'est le truc. Tout le monde est indépendante. Tu l'entends partout. Si jamais tu t'intéresses un petit peu, tu regardes des contenus américains. De toute façon, les gens, ils aiment imiter tout ce qui se passe aux Etats-Unis. Donc, je suis sûr qu'en France, ça se passe de la même manière. Donc, la plupart, elles sont en mode strong et indépendantes. Ça veut dire qu'elles sont plus éduquées que les hommes. Donc, ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un problème. C'est juste qu'en fait, elles se concentrent plus sur comme elles veulent être indépendantes des hommes. Elles ne veulent pas avoir affaire à des hommes. Elles se focusent sur aller à l'école, faire de longues études, courir après le bac. Comme elles disent, ça veut dire courir après l'argent. Et après, quand elles ont passé la trentaine et qu'elles font de l'oseille et qu'elles sont au max, elles se disent. « Bon, à ce moment-là, je vais chercher un homme. » Mais le problème, c'est quoi ? C'est que pour pouvoir faire autant d'argent, déjà dans les six figures, ça veut dire au moins plus de 100 000 euros à l'année, ça te demande de développer des traits masculins. Pour pouvoir avoir du succès et faire de l'oseille, comme on dit, il faut être dominant, il faut être compétiteur, il faut avoir envie de conquérir le monde, il faut être agressif, il faut être compétiteur. J'ai déjà dit compétiteur, je crois. En fait, tous les traits d'un homme, en fait. Forcément, tu te retrouves avec des femmes qui ont une énergie masculine, et comme tu le dis, c'est même pas une question d'aspect, d'aspect, il n'y a pas de problème. Elles peuvent être très belles, mais le problème, c'est que la manière qu'elles vont agir, elles vont agir comme des hommes. Et ce qui repousse, ce qui repousse un homme, parce qu'un homme n'est pas attiré par un homme. Il faut qu'il y ait une énergie féminine et une énergie masculine. Ça ne fonctionne pas, d'ailleurs. Et en plus, dans son malheur, quand elle va arriver dans la trentaine, et qu'en plus, elle est masculine, donc les gars ne sont pas attirés par ça, elle, en plus, pour pouvoir remplir son hypergame, elle ne va viser que des gars qui sont donnés 1%, ou 10%, parce qu'on va dire, en général, elles sont dans les six figures, parce qu'elles gagnent quand même bien leur vie. Ce qui va se passer, c'est qu'elle, elle va vouloir un gars qui fait au minimum comme elle, six figures, donc six figures, c'est à peu près 10% de la population aux Etats-Unis, ou quelqu'un qui fait plus. Donc là, tu pars dans les 5%, 1%, etc. Donc peut-être les millionnaires, multimillionnaires. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce genre de gars, ils ont le « wage », comme ils disent. Ça veut dire que c'est eux qui contrôlent, puisque toutes les meufs veulent ce genre de gars. Donc, conclusion, plus une femme, elle fait de l'oseille, plus elle va finalement retracir le nombre d'options qu'elle peut avoir. Juste parce qu'elle, elle va vouloir un gars qui est au-dessus d'elle, qui peut pouvoir remplir son hypergame. Ce qui n'était pas un problème avant, pour les femmes d'avant. Alors qu'à contrario, un homme, plus il va gagner de l'argent, plus il aura d'options. Parce que lui, il n'a pas de problème à dater down, comme on dit. Il n'a pas de problème à dater une femme socialement, économiquement, en dessous de lui. Ça ne lui pose pas de problème. Un gars qui est millionnaire peut dater une meuf qui est au McDonald's. Ça ne lui posera pas de problème. Si elle est féminine, qu'elle est quand même smart, ce n'est pas une teubé non plus, ça ne posera aucun problème. D'ailleurs, on le voit avec Ronaldo, par exemple. Sa femme actuelle, c'était une vendeuse. Ah ben voilà, on s'en fiche, nous. Par contre, tu ne verras jamais le contraire. Peut-être pour un coup d'asseoir, une meuf, elle peut faire ça. Mais pour une relation long terme, non. Elle va toujours vouloir un gars qui est au minimum comme elle ou au plus. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes dans cette communauté que, littéralement, dans le marché du dating, ce sont les derniers, statistiquement. Et après, elles sont vénères. Elles étaient vénères après Kevin Samuel. Parce que Kevin Samuel, son but, quand même, c'était de rassembler les hommes noirs et les femmes noires ensemble. Et ce qui fait une communauté forte, c'est quand il y a une base familiale forte, en fait. Et donc, du coup, il devait leur dire, bon ben les filles, non, les gars n'aiment pas les femmes obèses. Parce que 50% des femmes afro-américaines sont obèses. Ça fait beaucoup quand même, tu vois. Statistiquement, c'est elles aussi qui sont le plus des single mothers, ça veut dire des femmes, des mères célibataires. C'est elles qui ont le taux le plus élevé. Donc, ça fait beaucoup, tu vois. Et donc, du coup, quand il devait dire, ouais, ben non, les filles, les gars, en fait, ils préfèrent plutôt une femme qui n'a pas déjà d'enfant pour pouvoir se mettre avec elle. Parce qu'il préfère créer sa propre dynastie directement. Elles étaient vénères. Elles insultaient, etc. Quand elles disaient, ouais, non, les filles, non, les gars n'aiment pas les femmes obèses. Comment ça, body positive, blablabla, comment ça tu... Et en plus, elles ont des standards élevés. Donc, c'est pour ça qu'il a buzzé de ouf. Donc, du coup, mon problème avec ça, c'est qu'il faut arrêter de, genre, ne pas juste accepter la vérité. Alors, peut-être, ok, ok, il est blanc. Est-ce que, genre, comme il est blanc, il n'a pas le droit de parler des autres ? C'est un être humain, il a le droit de donner son avis. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Ça me saoule de... Enfin, comment ça ? C'est vrai ou pas ce qu'il a dit ? Si c'est vrai, ben, vas-y, viens, on travaille dessus pour pouvoir améliorer les choses et avoir des meilleurs résultats. Mais comme tout le monde est dans l'émotion aujourd'hui, je me sens heurté. Donc, du coup, c'est un raciste. Après, j'ai pris l'exemple de la communauté noire. Mais c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas longtemps avec Kanye West, où il s'est fait cancel de ouf. Bon, je ne veux pas avoir de problème, les gars. Je ne veux pas avoir de problème, mais j'ai l'impression quand même qu'il a juste dit, bon, ben, il y a une communauté qui dirige Hollywood. Ben, voilà, c'est eux. Voilà. Et on lui a dit antisémite. Donc, moi, peut-être qu'après, peut-être que je vous trompe, il n'y a pas de problème, les gars. Ne me cancelle pas, les gars, j'ai besoin de manger, les gars. Mais c'est quand même un petit peu un truc de ouf. Ça veut dire que dès que quelqu'un dit quelque chose qui, toi, t'énerve, ben, genre, c'est un raciste, quoi, en fait. Tu vois, si jamais moi, tu me dis aujourd'hui, ouais, dans la NBA, c'est les Noirs qui contrôlent la zone. Ben, je te dis, ben oui, mon gars. Ah ben oui, chacun ses problèmes, les gars. Voilà. Enfin, je suis plutôt fier, en fait. Je ne sais pas. Peut-être qu'après, il y a un truc que j'ai manqué. Mais voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. En fait, tu ne peux plus dire quelque chose qui est vrai. Donc, tu ne peux plus avoir de conversation sans que les gens, ils disent, ouais, tu es un raciste. Donc, je trouve que c'est une carte un petit peu trop facile. Je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Tout simplement. Si c'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce que ça volait le coup qu'il réagisse ou pas ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il doit s'occuper de ses affaires ? Je n'en sais rien. Mais enfin, c'est vrai ou pas ? Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu vois, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, tu vois. Et ça revient à un truc où il y a un gars, j'avais dit, ouais, la suprématie blanche, je ne sais pas quoi. Il y a un gars qui a dit, ouais, tu ne crois pas à la suprématie blanche, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, tu as entendu bien, je vais profiter pour pouvoir te répondre. La question, ce n'est pas de savoir, est-ce que c'est la suprématie blanche ? La question, je pense que vous avez capté, les gars. Moi, je ne suis pas un gars qui est en bonne victime. Tu ne vas jamais m'entendre dire, oh oui, je suis noir, c'est dur. Non. Non. Et tu sais pourquoi ? Parce que ça ne donne aucun résultat de chialer. Et ça ne donne aucun résultat de se mentir à soi-même. Il faut être réel, gars. Dans la communauté black américaine, gars, afro-américaine, il y a beaucoup de victimisation. Il y a des choses qui sont vraies. Et même si c'est vrai, le problème, ce n'est pas que ce soit vrai ou faux. C'est que d'être en mode victime ne va pas changer ta vie, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que j'aurais plus d'avantages à peut-être être né dans un autre pays ou dans une autre situation ou d'une autre couleur ? Peut-être, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais dans tous les cas, je ne vais jamais me positionner en mode victime parce que si je me positionne en mode victime, je ne peux pas changer ma vie. OK ? Et ce que je te dis là, je ne suis pas le seul à le dire. Ce n'est pas tout le monde qui est en mode victime dans la communauté black américaine. Il y en a plein qui disent la même chose que je suis en train de te dire. Enfin, c'est juste du bon sens. Il y a des gens qui viennent dans le pays, aux États-Unis. OK ? Les nids, je n'ai rien, gars. Ils ont immigré, ils ont tout pété aux États-Unis. Successful de ouf. Les haïtiens, la même chose. Et pourtant, les nigériens, c'est des noirs aussi. S'il y avait une suprématie qui empêche les gens de pouvoir faire de l'oseille, c'est la même chose. Ils ne font pas de différence. Et pourtant, ils ont du succès. Et c'est pareil pour le Canada. Les immigrants, ils viennent, boum. Je crois que les plus grosses richesses, à chaque fois, c'est des immigrants. C'est toujours des immigrants. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de problème, en fait. Le problème, c'est de croire que, genre, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur ta vie et qui t'empêchera de réussir. La seule personne qui a le pouvoir de réussir ou pas, la seule personne qui a les clés, c'est toi. Et c'est ça que je veux dire quand je dis, ouais, l'histoire de suprématie blanche. Ouais, super. Ils ont leur communauté, tant mieux. Et alors, ça ne t'empêche pas d'avoir du succès. Il y a des gens qui sortent d'Afrique, ils viennent dans le pays et ils défoncent tout. Et ils sont noirs. Donc, c'est quoi l'excuse maintenant ? Et là, tu es en train de te dire, ouais, pourquoi tu me parles de tout ça, Joe ? Tout ça pour parler d'une question de mindset, d'état d'esprit. Les gens, ils aiment trop se positionner en mode victime. Arrêtez de vous dire, ça ne sert à rien. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu peux. Alors, peut-être que ça va être plus difficile que d'autres, sûrement. Sûrement. Peut-être. Mais ça ne changera pas que si jamais tu le veux vraiment, que tu vas jusqu'au bout, tu vas y arriver parce que d'autres l'ont déjà fait. Donc, voilà, c'était mon retour par rapport à ça. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Mais pour te dire, attends, même si je n'avais pas encore fini. Même pour te dire, tellement c'est vrai ce qu'il dit, le blanc, mais ce n'est pas que lui qui le dit. Tout le monde le dit dans la communauté black. Je regarde des vidéos sur toute la atmosphère, tous les gars disent ça. Tout le monde dit ça. Et puis, tu le vois, même si tu regardes des trucs, je ne sais pas, des podcasts, tu vois comment ils agissent. Tu vois. Et puis, de toute façon, les stats ne parlent pas par les mêmes. Mais tellement ça a créé des nouveaux mouvements. Il y a des gars maintenant, ça s'appelle Passport Bro. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent leur passeport et ils vont ailleurs. Ils vont en Thaïlande, ils vont au Brésil, ils vont chercher des meufs ailleurs. Parce que genre, ils disent, mais pourquoi me prendre la tête avec une meuf masculine ? En plus, qui a des standards super élevés. Alors que genre, je peux aller dans un autre pays, les femmes sont super féminines. Et en plus, c'est la même chose. Donc, ça a créé même des trucs. Ça a créé des mouvements. Ok ? Donc, c'est qu'il y a un réel problème et qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution et l'arranger. Mais si jamais le camp, parce qu'on va dire que les hommes, ils sont prêts à faire des concessions, mais que les femmes, quand on leur dit un truc, elles ne veulent pas se remettre en question et qu'elles sont très peu racistes. Et en plus, alors évidemment, quand c'est les noirs qui disent la même chose, elles vont l'appeler insécure. C'est parce que tu ne peux pas me gérer. Tu n'arrives pas à gérer une femme forte comme moi, strong et indépendante. Toujours des excuses, tu vois. Au lieu de se remettre en question et peut-être améliorer les choses, parce que les stats vont dans ce sens et montrent bien qu'il y a un problème. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, le secret de la nature féminine, tu as tout en description. Il faut que tu sois au courant, les gars. Le secret de la nature féminine, aujourd'hui, si tu ne l'as pas, tu es cuit. C'est juste simple. Donc tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais aller ton camp.